Du beau rugby, c'était le cas notamment avec le 13 catalan qui a battu Carcassonne 18 à 2. Des tribunes peu remplies, 1500 spectateurs à peine, peu voir aucune ambiance digne d'une demi-finale, comme le 13 catalan Carcassonne, manifestement le rugby trésiste est en crise. Alors quelle est la raison de cette soudaine désertion populaire ? C'est vrai qu'actuellement, les problèmes de l'équipe de France, on les supporte, nous, qu'on le veuille ou non, parce qu'en ayant pris un carton à Litz, c'est difficile après de remotiver les gens. Pourtant, nous, en France, on essaie de faire un spectacle. Peut-être qu'il faudrait se mobiliser un peu plus au niveau de l'équipe de France. Je ne dis pas qu'il y ait des sorciers, pas du tout, mais il y a quand même des choses à faire et je ne pense pas qu'il y ait 72 points d'écart entre les Anglais et les Français. Oublions pour l'heure le 13 de France et ses problèmes. Pour revenir à l'actualité, le 13 catalan ouvre le score par Cabestani, 6 à 0, ce n'est pas cher pays. En seconde période, les catalans continueront à dominer, donc logiquement, accentueront leur avance au tableau d'affichage par Beaumatti, 10 à 0. Pour un mauvais geste, très rare, dans cette rencontre à 100 uniques, Tisseyr aura l'occasion de réduire à la marque, ce qu'il ne manque pas de faire à 10 à 2. Et puis, à la 54e minute, Cabestani ne se pose pas de question, il joue le tenu pour lui-même. Le talonneur Gouache sera au relais et lui ne se fera pas prier pour aller à l'essai, 18 à 2 donc, avec 16 points d'avance, le 13 catalan et un grand pion final. Mon expérience me fait dire que chaque match est un match différent, donc on l'abordera à 0 à 0 pour nous. On fait 16 points d'avance, ça se présente bien. Je préfère avoir 16 points d'avance, c'est sûr, mais croyez-moi, on ne partira pas sur d'une. Demi-finale.